Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Pour établir la vérité, parce que je vois des messages et tout, j'ai jamais dit que Eva m'avait trompé. En fait, j'ai entendu des échos comme quoi, en fait, elle va être à la soirée et qu'il y avait des mecs qui l'ont rejoint, mais en fait, ces mecs-là, c'était juste des amis à sa sœur. Donc voilà, j'ai vrillé. Sur le coup, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand quelque chose m'appartient, je suis très, 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 très possessif. Très possessif. Donc voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis obligée de prendre la parole. Je pense que vous savez que je ne suis plus en couple et j'ai reçu énormément d'insultes et de personnes, clairement, qui me disent que je suis manipulatrice, que ce que j'ai fait, c'est horrible. Alors je vais rétablir la vérité, en fait, parce que de me faire passer pour ce que je ne suis pas, non. Je vais vous dire ce qui s'est passé, en fait. Je ne comptais même pas prendre la parole. Je n'avais même pas envie, en fait. En fait, pour moi, je ne vois pas l'intérêt d'expliquer ça sur les réseaux, sans regarder personne de base, mais en fait, je suis obligée d'expliquer. Avant d'insulter une personne, on écoute d'abord les deux sons de cloche, voilà, avant de prendre parti, parce que là, en fait, je ne me suis même pas exprimée, je n'ai strictement rien fait, en fait, absolument pas. Donc de venir m'insulter, etc., là, tout ce que je me suis pris comme insulte, je trouve ça assez grave, en fait, alors que je n'ai rien fait, donc je vais vous dire la vérité. Je vous explique, en fait, ça fait des mois déjà qu'on devait aller à Calvi avec ma soeur et ma mère amie, parce qu'elle vient chez moi en Corse, donc on avait déjà réservé l'hôtel et tout. Je lui avais dit qu'en plus, on devait aller à Calvi, il le savait très bien. Bref, le soir même, en fait, on était au restaurant et j'ai envoyé « bébé, je te texte demain, parce que normal, on va sortir, enfin, je suis dehors, logique, mais s'il y a un problème, il peut m'appeler, il m'envoyer un message, voilà. S'il s'inquiète, il ne m'a rien envoyé de la soirée, le type, rien du tout de la soirée, il ne m'a pas écrit rien. Le lendemain, il me répond, et je reçois un message vocal de lui de 5 minutes, horrible, il vide son sac de venin alors qu'on a strictement rien fait, on n'était qu'entre copines, on a payé nos bouteilles, il n'y avait aucune raison, je me suis dit « mais je ne comprends pas ce que j'ai fait ». Et j'étais en pleurs et tout, après tout ce qu'il m'a dit, et là, il appelle, et c'est ma sœur qui répond, parce que moi, j'étais en pleurs, donc je n'avais pas du tout envie de répondre. Et là, il a ultra manqué de respect à ma sœur, il a une... Il m'a hurlé dessus, mais à un point, je n'ai pas compris, je n'arrivais pas à remplacer une, je disais « mais pourquoi tu t'énerves comme ça ? » Il hurlait, il me traitait de tout, il disait « je suis le plus grand des fils de plus, je m'emmène avec ta sœur, tu as compris ? » Je dis « mais qu'est-ce qu'on a fait ? » Enfin, on est sortis entre filles, on a payé nos bouteilles entre filles, il n'y a personne, il n'y a aucun mec qui est venu, à part oui, à la fin. Donc en fait, il disait « ouais, vous êtes rentrés avec des mecs d'Ile-Rousse, vous êtes rentrés à 5h du matin ? » Déjà, on est rentrés à la fermeture de l'Éden à 1h, donc je ne sais pas ce qu'il invente. Et les mecs en question, c'était le copain de ma sœur et son amie qui est venu 10 minutes avant la fin voir ma sœur. Voilà. Donc je ne sais pas, normalement tu te renseignes, tu communiques, tu m'appelles, peut-être tu te fais des gros films. Le mec, il ne me dit rien de la soirée. Apparemment, il a fait des pieds et des mains pour avoir les numéros de tous les serveurs de l'Éden. D'ailleurs, je ne sais pas qui a donné les numéros. Bizarre, hein ? Bref, donc c'est très bizarre. Et donc les mecs, les serveurs, ils ont dit oui, il y a deux mecs de Hélerousse. Mais oui, c'était le copain de ma sœur et son amie. Et le mec, enfin Vivian, pour couper court, ça m'a extrêmement blessée sachant qu'on n'a rien fait de mal. Je me sentais innocente et insultée pour rien en fait, clairement. Et le mec n'a même pas eu la décence de me quitter en fait par téléphone. Je vois en story qu'il annonce que lui et moi c'est fini. Il me fait passer parce que je ne suis pas à dire que je rentre à des 5h du matin et tout. Là on dirait que je suis une ivrogne, une grosse folle alors qu'on a passé une soirée normale entre filles. On est rentré à une heure. Mais c'est quoi ça ? Je ne sais pas. Même ça, tu n'as pas le droit en fait. Je ne comprends pas. On dirait que je n'ai pas le droit de... Le fait juste que je vive, on dirait que ça l'énerve. On dirait que je ne sais pas. Et il y a un dicton qui dit l'amour est destiné à embellir la vie et non le contraire. Jamais le contraire. Et là en fait, à part me pourrir la vie, je ne vois pas en fait. Je n'ai rien de mal. Je m'en prends plein la gueule. Je me fais afficher sur les réseaux. Je me prends plein d'insultes. Je ne vous imaginez même pas toutes les insultes que je me prends. Donc traite. Je ne vais même pas dire en fait. Je n'ai même pas envie de le dire. Je ne vous imaginez pas la peine que ça m'a fait sachant que moi, je n'avais rien fait. Bref, en tout cas, j'étais obligée de le dire. Je n'avais pas envie. Franchement, je vous dis la vérité. Je n'avais même pas envie de raconter cette histoire. Je suis obligée parce que je me reçois trop de... Ça m'énerve. Je me reçois des insultes, des gens qui ne savent pas et qui l'ouvrent pour rien. Donc je suis obligée de rétablir la vérité mais je suis très... En fait, je suis dégoûtée. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas quoi penser. Dorénavant, pour vous, je pense que ça peut servir de leçon pour tout le monde avant d'insulter, de faire des trucs horribles. On réfléchit à deux fois parce que là, ça allait beaucoup trop loin et malheureusement, il n'y aura jamais de machine arrière parce que moi, je ne veux pas ça dans ma vie. Et c'est terminé et là, c'est allé beaucoup trop loin. Donc je vous le dis, il n'y aura jamais de retour de lui et moi. Plus jamais, je me remettrai avec ce mec. Et d'ailleurs, mes copines et ma sœur me l'interdisent strictement. Il a dit des trucs que je ne peux pas pardonner. Déjà, j'ai pardonné beaucoup de fois. Il a été souvent très, très loin. Mais là, déjà, voir ma sœur comme ça, ça me gonfle. Voilà. Pour moi-même, je pense que c'est plus possible. Ma famille, de toute façon, ne veut pas, en fait, clairement. Donc plus jamais, je le reverrai de ma vie. Voilà. Je n'ai pas envie de cracher sur lui. Je n'ai pas envie de... Je ne le souhaite pas du mal ni rien mais juste, je ne veux plus être assimilé à lui. Je ne veux plus rien savoir de lui. C'est trop. J'ai parlé énormément aux gens, à toutes les personnes qui m'envoient des pics, des insultes. Je ne vous avais même pas idée de tout ce qu'on m'a envoyé mais j'ai tendance à oublier qu'on est des personnages publics et tout part de la vidéo qu'il a mise. Il savait ce que ça engendrerait en fait, en inventant de telles âneries. Il savait qu'il allait se passer ça. En fait, on est médiatisé. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met, on va avoir des réactions en fait. C'est logique. Donc là, toute la haine que je me reçois, c'est logique vu sa vidéo qu'il a fait. Mais je ne méritais absolument pas ça et ce n'était absolument pas la vérité. Donc avant de venir insuter quelqu'un comme je l'ai déjà dit, on se renseigne, on attend de savoir ce que l'autre personne a à dire. Et je n'avais pas envie de m'exprimer tout de suite tellement j'ai eu du temps à assimiler ça. Là, aujourd'hui, je prends la parole parce que je suis obligée et je n'avais pas envie de le faire. Je n'avais vraiment pas envie. J'en voulais énormément aux gens, à toutes les personnes qui m'envoient des pics, des insultes. Je ne vous avais même pas idée de tout ce qu'on m'a envoyé. Mais j'ai tendance à oublier qu'on est des personnages publics dans de telles années qu'il a fait. Voilà. En fait, il n'aurait pas assimilé ça. Là, aujourd'hui, je prends la parole parce que je suis obligée. Mais j'avais... Pas en fait. Il n'aurait pas mis ça sur les réseaux. En soi, bon, certes, il a extrêmement parlé mal à ma soeur. Ça, je n'aurais pas pu passer outre parce que vraiment, c'est trop. Mais le pire, c'est ce qu'il a fait sur les réseaux. Mais imaginez-vous, donc je me connecte sur Instagram et je vois qu'en fait, je me suis fait larguer sur Instagram. Le mec, il est en couple avec Instagram en fait. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il a 30 ans ou 8 ans d'âge mental. Donc déjà que c'est débile ce qu'il a fait et vraiment, ce n'est pas mérité parce qu'on n'a rien fait. On s'est juste amusé avec mes copines. On était entre nous et tout. Il invente que je suis sortie jusqu'à 5 heures et tout. Mais le mec m'a larguée sur Instagram. C'est-à-dire que j'ouvre, je vois ça et je me reçois une ribambelle de messages atroces dans mes DM aussi par-dessus le marché. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'était juste pour mettre les choses au clair. En tout cas, c'est la dernière fois que je m'exprimerai à ce sujet. Je n'en parlerai plus parce que j'ai une vie. Ce n'est pas Instagram, ma vie. Je préfère profiter de ma meilleure amie, de ma famille, clairement. Je vous adore et tout les gens, mais je ne connais pas les gens. Je m'en fous d'étaler ma vie et de raconter ce que j'ai fait. Je l'ai quitté, on s'est disputé. Je m'en fous. J'étais obligée de mettre les choses au clair. C'est tout. J'étais obligée. Maintenant, je n'en parle plus parce que j'ai peut-être 24 ans. Moi, dans ma tête, j'ai 45 ans de mental, même 50 ans. Je dirais même que je suis une vieille âme. Je suis très âgée dans ma tête mentalement. Donc voilà, j'ai passé l'âge de jouer à ça et bonne journée tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada